Coucou les amis donc voilà nouvelle vidéo alors je vais mettre mon micro après là je l'ai pas encore mis j'espère que vous allez bien m'entendre donc voilà on est reparti donc pas encore en camping-car par contre on est revenu autour de nantes en attendant d'oublier ce qu'on a vu le week-end dernier au salon du camping-car en attendant on est revenu autour de nantes voir le salon du véhicule d'aventure voilà petit salon en attendant de repartir avec notre propre camping-car donc le week-end prochain les vacances arrivent donc c'est cool donc on va pouvoir enfin repartir donc oui petit salon du véhicule d'aventure à côté de nantes on est venu faire un petit tour on savait pas si on venait puis finalement c'est décidé hier soir au dernier moment donc c'est pas trop trop loin deux heures de route donc ça va ça se fait bien on est venu en voiture tranquillement donc c'est parti je vous montre tout ça allez go celui là il est juste hallucinant rien que la taille des roues à l'arrière deux roues de secours comme ça juste la longueur en titre du camion avec les galeries sur le toito il est impressionnant celui là et pour mettre les enfants au cutcat c'est bien sympa ça doit être bien rigolo à faire ça il y a des situations dans lesquelles on va part se retrouver un camion qui me rappelle quelque chose je sais pas si vous ça vous dit quelque chose avec la à l'arrière sur la cabine comme ça serait ce celui des ladrouilleur forever ah bah si il a géré une qu'est derrière voilà avec la roue de secours impressionnant c'est rigolo de les voir là il y a le propriétaire ouais c'est presque ta taille la roue bah oui le rallye aïcha des gazelles qui est présent avec leur beau 4 4 les grands camions pour ceux qui veulent affronter le désert ou le nord il y a quoi faire avec ça par contre voilà il faut pas aller partout quoi un petit stand du Renault Red ça m'éclate d'avoir un super 5 comme ça en mode off-road bon si on n'a pas compris que celle là elle est dans la jungle on comprendra jamais c'est rigolo de les super 5 comme ça là un qui a dû bien profiter de son 4 4 vu l'état donc des vieux vintage café dans un vieux combi sympa ça aussi comme ambiance très bonne ambiance le petit salon là franchement ça fait pas comme on était le week-end dernier la salon que de concessionnaires là ça fait vraiment une autre ambiance c'est sympa j'aime bien on va commencer le tour on va faire le tour tranquillement les petites cellules à mettre sur camping car sur camping car n'importe quoi sur 4 4 j'aime bien aussi ce style puis là en plus il y a une réhausse ouais ça fait de la place ça fait un grand lit une petite cuisinière ah il y a un lit en plus au dessus alors c'est peut-être que le lit du dessus en fait c'est vraiment pas mal c'est bien fait vraiment bien fait bien fini tout les wc est ce qu'il faut les portes qui fait marche-pieds sympa aussi j'aime bien le coloris gris et noir là vraiment sympa c'est bien fait avec les marches-pieds et tout hop en plan large voilà les grosses roues aux fraudes là j'aime beaucoup aussi sympa comme camion ça avec une vraie cellule la dînette en face ici il doit y avoir une partie salle de bain apparemment il est sûrement un lit au fond là-bas ouais de la place toujours dans la cellule sur camping car c'est une baï cal une bonne cellule aussi bon là tu passes ta vie dehors de toute façon là tu es en plein désert de mongolie tu passes ta vie dehors de toute toute façon alors il y a une petite journée de pluie tu fais la route tu roules et puis voilà c'est pas mal là il y a qu'un lit dans celui-là il y a qu'un lit dans celui-là il y a qu'un lit encore une belle cellule sur toi il est à une luxe à vendre 75 000 euros cellule Touareg c'est une bonne hauteur une bonne cellule je sais pas à quelle hauteur on est en tout là parce que c'est beau qu'un camping-car au final ça fait une bonne taille voilà ce genre de paysage qui vous attend avec ce genre de véhicule petite caravane toute mignonne la carapate rigolo comme tout voilà très fonctionnelle toute simple mais voilà la carapate c'est rigolo ça 4x4 avec une cellule un peu futuriste attendez hop voilà ça va être mieux ça fait un peu comme le truc de chez tesla à l'arrière c'est marrant par contre la gazinière est dehors là c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien la déco de la planète la bonne idée du jour la table et les banques qui sortent de la caravane très bonne idée ça vraiment sympa c'est bien étudié avec la petite caravane du van mercedes aménagement tout blanc l'intérieur un beau véhicule aussi très beau véhicule bien équipé l'armée sur de la 4x4 avec cellule avec les hausses sur un petit p3 tout simple ça devrait être un synchro sûrement cap lusitanie voyage route book pour découvrir le portugal encore des cellules avant que la porte peut être un peu gênante là je peux me cogner là aïe petit aménagement bien simple aussi mais bien c'est joli en rentrant ça ça change un peu un petit van que j'ai l'impression d'avoir vu la semaine dernière au salon du camping-car donc là on est sur des vannes tout simple 6 paris la semaine dernière sûrement aussi il est pas seul sur base de citroën on est dans on est revenu au salon du camping-car et là ça tranche tout de suite avec les gros ford sur avec cellules et reos une bête à une bête à 41 mille euros sympa ça et là un restaurateur de vieux camions mercedes franchement j'adore ce camion c'est vraiment magnifique et là ils sont nickel de chez nickel donc tout a été repeint tout est refait ils sont vraiment propres de chez propre sont magnifiques voilà mcn donc ça veut dire mercedes-benz old school spécialiste indépendant mercedes celui-là il est magnifique la longueur qui fait quoi il est trop beau avec le gris le gris noir moi ça ça me plaît comme couleur ça la carrosserie vraiment nickel de chez nickel celui-là c'est pareil encore plus vieux dirait années 70 celui-là il est impressionnant la longueur taille des roues et tout il est magnifique aménagement avec le lit dans le front assez marrant et un peu l'aménagement de celui qu'on a vu l'autre jour là c'est un beau campement de baroudeur avec la tonnelle qui fait le tour de véhicule c'est intéressant c'est pas mal c'est une bonne idée ça la tente de toit sur le dessus plus le 4x4 et tout ce qu'il faut comme service devant là c'est le vrai campement de baroudeur impressionnant la tonnelle c'est une bonne idée ça elle fait vraiment le tour c'est pour ça vraiment sympa donc là je suis avec les deux co dirigeants de des caravanes carpac que je vous ai montré tout à l'heure donc jean-marie et fabien qui est là alors bonjour c'est c'est vous qui avez créé ce genre de caravanes tout à fait voilà on est deux co dirigeants d'entreprise carapate aventure vous voyez la carapate derrière moi on est tous les designers architectes d'intérieur de formation à d'accord et nous de cette année nous avons lancé l'entreprise carapate de cette année à donc c'est tout neuf quoi alors c'est tout neuf après trois ans et demi de développement oui de recherche l'année dernière sur le même salon le salon du véhicule d'aventure pour présenter le prototype savoir si ça correspondait à une attente et aller à la rencontre du public ça s'est super bien passé donc on a décidé de monter notre entreprise et nous voilà aujourd'hui avec le produit fini le produit fini quelques ventes déjà peut-être à déclarer pardon quelques ventes déjà à déclarer il ya plusieurs c'est encore de fabrication pour l'année pour quelques ventes et surtout les personnes se positionnent pour l'année prochaine rapport au covid oui bien sûr les philosophes etc donc on risque d'avoir une belle année une belle année bon ben c'est bien qu'on se souhaite et donc alors quelle est la particularité de votre petite caravane expliquez moi essentiellement les grandes ouvertures on est sur vraiment un espace très très ouvert avec la porte au vent et une petite particularité qu'on n'a pas ou peu sur les mini caravanes c'est la cuisine qui est accessible de l'intérieur et de l'extérieur ah oui d'accord ah oui on peut accéder à la réserve d'eau de l'intérieur voilà quand on est dehors voilà totalement dehors un réchaud gaz ouais et puis à l'intérieur on a un couchage 940 par 200 ce qui fait une bonne taille on lit deux personnes confortables avec une épaisseur et une densité de matelas plus que confortable on propose également un couchage supplémentaire un couchage enfant bien se mettre sur la partie avant d'accord ah oui et sécurisé avec un petit filet avec un petit filet bah oui c'est en option je suppose d'accord on a également une autonomie qui nous est donnée par un panneau solaire ah oui d'accord je le vois d'ici oui voilà une batterie d'accord qui se trouve vous la batterie du coup la batterie se trouve dans le à le coffret d'accord avec le tableau de commande qui est juste dessus et la batterie alimente de liseuse de lampes à l'intérieur et puis quatre ports usb pour recharger tout en led je suppose les lampes pour un maximum d'économie voilà ça permet d'avoir une autonomie d'environ une semaine avec de l'éclairage et puis des recharges de téléphones portables donc c'est plus comme les vieilles caravanes où il fallait se brancher sur la voiture pour avoir un peu tout à fait on se branche plus sur la voiture voilà ensuite par rapport à toutes nos options c'est des choix c'est qu'est ce que quel est notre type de voyage ce dont on a besoin panneau solaire parce que je suis en itinérant ou alors socle p17 de l'autre côté pour se dire que je me branquerai dans le camping parce que c'est plutôt mon style de voyage d'accord c'est bien et sont mignonnes j'aime bien elles ont un style un peu néo rétro on va dire ça on entend beaucoup effectivement et vous n'avez pas cherché du tout peut-être on est rentré aussi un petit peu dans ça mais c'était pas forcément l'idée du départ c'est un peu la mode on va dire qu'on y'a de ça avec le cuir ça ramène le cuir et l'esprit bagagé voilà aussi on voulait amener de la rondeur on voulait pas avoir une cuir aussi qui soit assez dure mais ce qu'il a vraiment un côté naturel avec ses arrondis c'est ce bois extérieur bien visible c'est ça on voulait vraiment le mettre en valeur c'est intéressant au niveau de la structure le bois c'est intéressant au niveau de l'isolation puisque c'est notre isolant on a des panneaux de 24 mm donc naturellement c'est isolant et l'esthétique c'est vrai que c'est un toucher directement on s'approche on a envie de toucher le bois oui voilà c'est agréable à vivre et à regarder et à regarder et par contre le bois est bien traité ? le bois est bien traité on est vraiment sur un traitement type marin donc on entend aussi beaucoup parler en disant il y a un côté bateau effectivement c'est ça donc on a aussi un process qui peut se rapprocher du nautisme aussi d'accord ah oui donc c'est vraiment tout est prévu pour que tout se passe bien quoi c'est l'idée voilà on a plutôt un véhicule qui est assez léger on fait 520 kg donc c'est vraiment tractable par la plupart des véhicules des véhicules moyens et on est plutôt compact on fait 1 85 en hauteur donc l'idée d'avoir même si on a un petit garage on n'a pas d'hivernage on est réduit donc prise au vent au niveau de la route c'est plutôt simple et on passe en fait sous tous les portiques aussi 2 mètres 1 mètre 90 voilà pas de surco au péage donc c'est un peu marqué dessus le nom la carapate c'est vraiment hop là on s'accroche on détale c'est rapide c'est pratique on va pas se compliquer la vie et tout ce qu'on voit là c'est assez simple en fait on comprend mais là il ya le lit là il est en mode canapé voilà c'est sortir les matelas puisqu'il ya des bâches en dessous ce qui permet de sortir les matelas à l'extérieur d'accord on peut mettre en mode bz et voilà c'est tout ce qu'on voit c'est là il n'y a pas de il n'y a pas de choses cachées compliquées on a essayé de rendre accessible aussi simple que possible mais c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle est simple et fonctionnelle à la fois quoi il n'y a rien de il n'y a pas de chichi rien de voilà on peut voir une petite palette de couleur aussi notre nuancier ah oui oui d'accord donc oui qui est plutôt apprécié puisqu'il est plutôt original les gens regardent le rose en premier mais il ya d'autres couleurs aussi le moutarde est très beau là j'avoue que le moutarde moi c'est une des couleurs qui m'aurait fait craquer mais ça ressort bien c'est vrai il faut être un petit peu ça c'est notre véhicule de démonstration donc voilà c'est un petit peu pêcheux et qu'on le voit là il ya des choses qui sont plus intégrés des marrons des verts et qui se dans la nature qui se confondront bien aussi voilà aussi oui quand on veut rester très naturel ouais non c'est bien c'est bien aménagé c'est bien fait carapate aventure point fr c'est ça bon voilà très bien je vous remercie bien en tout cas eh bien on vous remercie et off moi c'était juste histoire d'eux mais voilà c'est je vous souhaite une belle aventure alors c'est gentil et une belle année 2021 nous on traîne un peu les salons à droite à gauche donc on aura peut-être l'occasion de se revoir vous êtes dans quel secteur exactement nous on est local on est basé notre atelier basé à valet c'est 20 km d'ici au sud de nantes d'accord sinon on reçoit aussi à côté de nantes pour des rendez-vous pour des démonstrations des particuliers d'accord voilà très bien bon en tout cas ravi de vous avoir vu et c'est très gentil voilà j'espère que c'est l'aventure va s'annonce bien pour vous quoi ça va être bien à l'avenir ça devrait bien se passer pour nous ben merci bien donc voilà n'ayez pas n'hésitez pas à aller voir vous avez un site internet internet on a des vidéos des photos aussi notre instagram facebook on est plutôt actif à ce niveau là et les gens le ressentent aussi parce qu'il ya du mouvement il ya des photos on essaye d'aller au goût des choses aussi d'accord j'écrirai tout ça sur la vidéo super au moment où vous le dites très bien donc n'hésitez pas à aller voir carapattaventure.fr merci les gars au revoir hop et je me casse la gueule j'avais déjà vu les camping-cars où on mettait la voiture mais alors les camions cellules où on met le quad et j'avais encore jamais vu c'est impressionnant c'est juste impressionnant superbe avec la grande cellule là ça c'est quoi comme camion ça c'est un ce serait un nissan ou un niveco à la vache avec le treuil et tout il est juste impressionnant celui-là tout est protégé là c'est pari c'est parti pour le trek là impressionnant quand même donc voilà c'est la fin de cette vidéo une petite balade du dimanche au salon du véhicule d'aventure avec des petites rencontres sympa notamment on a échangé quelques mots avec les vadrouilleurs forever voilà donc et puis les propriétaires de l'entreprise carapattes les caravanes carapattes franchement on a fait une petite interview parce que ben voilà on trouvait le système et leurs petites caravanes vraiment très mignonnes et donc voilà donc j'espère que pour eux ça va bien marcher que ça va se lancer et tout qu'ils vont passer une belle année avec beaucoup de ventes et tout ça donc voilà et puis bah ouais la rencontre avec les vadrouilleux on a juste échangé quelques mots on n'est pas réussi non plus ils ont beaucoup de monde à venir les voir aussi je pense qu'ils connaissent beaucoup le monde aussi donc voilà donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et puis voilà et je vous dis à bientôt on repart enfin bientôt le week-end prochain on part ça vous fera autre chose à voir que des vidéos de salon et choses comme ça allez bye bye les amis à bientôt à bientôt